La France dispose du deuxième domaine maritime mondial avec 11 millions de kilomètres carrés. La haute mer, elle est à personne, mais elle est aussi à tout le monde. C'est un espace commun, c'est un bien commun de l'humanité. Et cette mer, elle est pleine de ressources, des ressources biologiques, des poissons, des algues, du plancton, et puis des ressources minérales, fossiles, du gaz, du pétrole, des terres rares à travers des nodules polymétalliques. La mer, en tant que ressource, est exploitée de manière licite ou de manière illicite. Parmi les activités illicites en mer, deux sont particulièrement problématiques aujourd'hui, la piraterie et la surpêche. Un bon exemple de ces fléaux se retrouve dans le Gol de Guinée, où la marine participe à des opérations avec des alliés depuis plusieurs années. La piraterie, avec beaucoup d'attaques qui se mènent le long des côtes et qui viennent faire des raquettes sur les bâtiments de commerce, et donc perturbe l'usage normal de la mer. Et puis la surpêche risque de provoquer des importants désordres économiques, parce que beaucoup d'économies des pays du Gol de Guinée utilisent la pêche comme ressource, et puis le poisson constitue 40% du bol alimentaire des populations des pays riverains du Golfe. C'est la raison pour laquelle la France est très impliquée dans la zone. La France soutient le processus de Yaoundé, qui a été mis en place par l'Union Européenne, et qui a pour but de développer les capacités des pays riverains du Golfe de Guinée, pour maîtriser les espaces dont ils ont la responsabilité, ce qui contribuera à terme à la stabilité de la région. Les 8 et 9 novembre prochains, je me rendrai au Congo, à Pointe-Noire, pour participer au séminaire des chefs d'état-major des marines du Golfe de Guinée. Comme vous le savez, à partir de janvier 2022, la France assurera la présidence de l'Union Européenne, et à ce titre, le ministère des Armées organisera à Brest, début janvier, un symposium sur la sûreté maritime, qui sera présidé par la ministre des Armées. Garantir la sécurité et la sûreté maritime est une mission essentielle. La France dispose du deuxième domaine maritime mondial, avec 11 millions de kilomètres carrés, et à ce titre, elle a une responsabilité particulière. Une responsabilité pour fédérer les énergies avec les partenaires des différentes zones, dans le Golfe de Guinée, en océan Atlantique, en océan Indien et dans l'océan Pacifique. Protéger le trafic maritime, lutter contre les trafics illicites, la surpêche, les trafics en tout genre, qu'ils soient de la traite humaine ou, par exemple, du trafic de drogue. La mer occupe une position centrale dans les rapports entre États, et toutes ces activités, ces désordres, ces contournements de la loi, sont les prémices des potentielles difficultés de demain, alors il faut s'en occuper dès à présent.